— C'est-à-dire... Je vais essayer de schématiser pour que tout un chacun puisse comprendre des fois. On constate dans l'évolution d'une République, d'une politique, d'un État, bon, il constate qu'il est nécessaire de faire un pas vers l'équité. Je veux dire ça, c'est un mot qu'on peut comprendre et peser. Bon. La question bête et méchante est toujours... Je vais schématiser ça comme le tour de France. C'est comme si on part pour faire le tour de France au bout de la huitième étape. Bon, eh bien, on dit... Bon, maintenant, on fait le tour de France différemment, d'une manière plus équitable. Au début, il y avait ceux qui avaient une mobilette et d'autres qui avaient un vélo, d'autres même un tricycle. Et à la neuvième étape, on dit « Bon, ben, maintenant, tout le monde, le même vélo ». On a envie de dire « Eh bien, à ce moment, remettons les choses à plat, on repart de zéro. On met fin à ce tour de France à neuf étapes et on recommence un nouveau tour de France. » Et forcément, les avantages de la mobilette est déjà acquise. Vous savez très bien comment les États et l'Église se sont aidés sur l'esclavage, notamment, sur les dières, notamment. Et l'avancée que puisse avoir tout un chacun n'est pas gommée par un circulaire ou un traité ou une loi d'un seul coup. Alors, ce que j'ai envie de dire, la laïcité, pourquoi ne va-t-elle pas plus loin ? Je donne un exemple simple. On sait comment la République, la civilisation française, au vu de son ancienneté, au vu de son ancienneté avec l'Église, par exemple, les joues fériés. Est-ce, par exemple, on va vider les joues fériés de leur sens sans, par exemple, les bannir ? Est-ce qu'on va dire juste un jour off et qui n'a pas de sens religieux ? Parce que c'est la genèse de ces jours-là. Alors, je voulais comprendre et que vous puissiez dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, quelle est votre vision là-dessus ? Est-ce que la laïcité, c'est un début ou est-ce qu'on considère qu'on a été suffisamment loin ? C'est juste une question. Ce n'est pas un parti pris. Ce n'est pas du tout de mettre dans un mot fousi-tout qu'on met ce qui nous arrange non plus. C'est pour essayer de comprendre la dimension qui est nécessaire. Et peut-être par là, tout un chacun peut arriver à comprendre l'orientation parce que c'est ce qui est plus important. Alors, là, si je résume bien, on parle un peu d'incohérence. Incohérence entre ce qu'attend la laïcité et au final, ce qu'on peut voir au niveau des jours fériés, même au niveau de l'Alsace-Moselle ou de certains territoires ultramarins. Cela soit dit. Pour moi, il y a aussi le socle, comme on l'a dit, de la France qui, même si au début, était polythéiste, mais qui a été plus chrétienne par la suite et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a une source chrétienne qui, je pense, est difficile à gommer. C'est un peu comme on va dans d'autres pays où certaines religions sont existantes depuis des années et des années et des années. Au-delà des efforts de démocratisation qui peuvent avoir lieu au sein de ces pays, n'empêche, il y a cette racine, il y a cette source qui reste prédominante. Alors, une laïcité pure et dure, il y en a qui la réclament. Et je pense que pour moi, là, ça serait du jusqu'au boutisme, peut-être une réalité complète pour qu'il n'y ait plus d'écohérence. Mais j'aimerais nous faire juste un parallélisme par rapport à nous-mêmes. En tant que, si on doit être parent, en tant que parent, on va se dire qu'il faut qu'on soit juste et qu'on soit aussi cohérent par rapport à nos enfants. Et pourtant, nous aussi, pour ceux qui sont parents, ils se reconnaîtront. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on est obligé de jouer, jouer aussi avec l'enfant dans sa compréhension de ce qu'on attend, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de... une pureté générale n'est pas possible. Une vérité générale n'est pas possible parce que le monde, il bouge, parce que les situations sont différentes. Il peut y avoir un socle commun, comme le socle commun parental, c'est l'amour et c'est l'éducation. Mais au-delà de ça, parfois, on pense que l'enfant ne comprend pas alors que l'enfant comprend certains sujets qu'on veut éluder. Pareil, en fait, lorsqu'on est déjà des citoyens accomplis et qu'on comprend les choses et qu'on pense que les autres, on entend certains discours. On se dit que parfois, on nous prend pour des idiots. Mais ça participe de ça aussi. Donc, je veux dire que des incohérences, ce que je veux dire par là, il y en aura toujours à tous les niveaux. Déjà, dans nos propres vies personnelles, il y en a. Et du point de vue étatique, je pense également qu'il y en aura toujours. Sinon, je pense qu'à tous les niveaux, on tombera aussi dans un totalitarisme, quel qu'il soit. Et je pense qu'il doit y avoir aussi des soupapes. Des soupapes ou des espaces. Moi, je n'ai pas de difficultés dans certains territoires, Mayotte, etc., où là, ces territoires sont encore sous concordat avec les décrets Mandel, etc. Je n'ai pas de difficultés avec ça, en fait. Pour moi, ces territoires, c'est leur histoire. C'est leur histoire par rapport à la France et des différentes décisions qui ont pu être prises. Voilà, par rapport à ça. Même par rapport à la Guadeloupe, Guadeloupe-Martinique-Réunion, jusqu'en 1911, il y avait un décret qui permettait un peu, c'était un peu, d'avoir un peu une souplesse. Et c'est avec notre loi qui est tombée, la loi séparatisme, que là, la loi de 1905 s'est appliquée totalement à ces territoires. Et les autres sont restés, comme la Guyane, sous l'ordonnance aussi de Charles X, en Guyane, et plus les lois Mandel et autres encore lois. Pour moi, je n'ai pas de difficultés avec ça. Pour moi, ce n'est pas incompatible avec ce que demande la République sur le territoire hexagonal. Parce que là, sous le territoire hexagonal, on a beaucoup plus de population. Et on voit très bien ce qui se passe, malgré déjà ce côté laïc, mais je pense qu'avec ce qui se passe déjà entre les communautés chrétiennes qui sont persécutées, les communautés musulmanes qui sont persécutées, les mosquées qui sont persécutées, etc. Les Kwa Gami, etc. Vous voyez déjà, avec déjà cet essai de laïcité, il y a quand même déjà beaucoup de violence. Alors, imaginez qu'on laisse prédominer une religion sur le territoire français. C'est la porte ouverte, en fait, pour moi, à des discriminations encore plus violentes. Déjà, avec la laïcité, il y a déjà de la violence. D'accord. Mais la laïcité, en quelque sorte, repousse le communautarisme, si je suis votre explication, en quelque sorte. Non, puisque la laïcité, c'est aussi le lien avec les religions, c'est comment chacun vit sa religion. Il y a des gens qui vivent, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être croyant et laïque. Oui, bien sûr. Mais il y a dans certains écrits aussi, on ne va pas se le cacher, il y a plein de populations qui sont rejetées, déjà, au sein même des écrits. Donc, si on devait laisser ces religions, quelles qu'elles soient, prendre le pas sur la population, ça serait la porte ouverte. Et déjà, même avec ça, il y a déjà des violences par rapport à ce qui peut être écrit dans les textes, par rapport à certaines populations, que ce soit la femme, que ce soit les homosexuels, etc. Donc, du coup, imaginez une prédominance plus grande. Mais c'est l'hécatombe. Là, c'est d'essayer la porte ouverte aux gens d'aller tabasser les homosexuels, ou d'aller frapper les femmes, etc. De justifier, en fait, tout au nom des écrits. Au nom de l'Église. Au nom de leur religion, quelle qu'elle soit. D'une religion, ou secte, ou communautarisme. Idéologique. Bon, on a bien compris que la religion était un grand ensemble dans la République, où ils étaient en communauté, en accord, plutôt, où ils faisaient différentes politiques civilisationnelles. Voilà, on a compris ça. Et en allant dans le sens de la laïcité, on pense qu'on va gommer un certain nombre d'aspérités dans ce sens. Oui. Le but, c'est que chacun puisse se dire, bon, j'ai ma croyance, OK. Ma croyance ne concerne que moi. J'ai certains lieux pour pouvoir l'exprimer de manière libre. Dans l'espace public, il n'y a pas de souci. La seule, par rapport à l'espace, les structures administratives qui délivrent en service de service public, tout ce qui est demandé aux personnes, croyant ou pas, qu'il y ait des grosses quoi.